Le Fonds monétaire international confirmé. Il a ouvert une enquête sur son directeur, le français Dominique Strauss-Kahn, dans le cadre d'une affaire d'abus de pouvoir présumé liée à des relations intimes avec une subordonnée. Le point avec Karine Boutelou. Aux Etats-Unis, on le sait bien, on ne badine pas avec ces affaires-là. Et ce n'est pas dans les journaux People, mais bien dans le très sérieux Wall Street Journal que l'on retrouve. Dominique Strauss-Kahn, le quotidien économique qui rapporte cette enquête interne portant sur une possible relation intime entre le directeur du FMI et une ancienne haute responsable d'origine hongroise du département Afrique. Une femme mariée, et c'est son conjoint justement qui aurait découvert un échange de courriels, semble-t-il, un révélateur. Pour les enquêteurs, il s'agit de savoir si cette éventuelle relation aurait également pu mener à une vengeance ou au contraire à du favoritisme, voire à des émoluments excessifs lors du départ de l'économiste hongroise. Celle-ci se défend d'avoir subi une quelconque pression et affirme que sa prime de départ était en accord avec sa position hiérarchique. Quant à Dominique Strauss-Kahn, selon le Wall Street Journal qui l'a interrogé, il coopère avec l'enquête. Selon l'article, il ne semble pas nier la relation et parle d'un incident produit dans sa vie privée en janvier dernier. Mais à aucun moment, dit-il, il n'a abusé de sa position de directeur du fonds. 600 millions d'euros de pertes sur les marchés financiers, c'est ce qu'a annoncé la caisse d'épargne. L'affaire ne pouvait pas éclater à un plus mauvais moment. Nicolas Sarkozy a immédiatement réagi du Québec. Il exige des sanctions. On l'aurait des orguerres. C'est maintenant le siège de la caisse d'épargne qui va devoir s'expliquer sur la perte des 600 millions d'euros.